Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, on va réaliser une carte en format slim. Donc, vous savez, c'est des cartes en format longueur que vous tiendrez horizontalement ou vertical. Ça dépendra de la décoration que vous voudrez mettre sur cette carte. Alors, on va commencer par parler format de carte. Il y en a beaucoup qui me demandent. Donc, moi, le format courant dans une feuille à quatre, afin de ne pas avoir de perte, on coupe à 14,85 et on plie à 10,5. Comme ceci, dans une feuille à quatre, on a deux bases de cartes. On n'a perdu aucun papier, mais on fait bien le format qu'on veut. Le tout, c'est quand même que ça s'adapte à vos enveloppes. Donc, quand on va partir sur un format slim, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai des enveloppes, j'ai commencé par mesurer mes enveloppes. Donc, elles font 24 par 10,5 de haut et j'ai décidé de faire une carte de 23,5 par 10, afin de faciliter quand ça rentrera dedans. Des fois, on veut être juste, juste, mais après, on galère un peu pour les mettre dedans. Donc, je vais donc commencer par couper dans mon papier blanc épais un bout de 23,5 par 20. Hop, j'ai empoilé mon masiqueur. Donc, pendant que j'y suis, j'ai eu des demandes sur comment tu fais 14,85, ça me paraît compliqué. Donc, c'est sûr que le 0,05 mm, ce n'est pas forcément le plus facile. Alors, je vous montre. Ici, on a 14, vous voyez, ici, 14,5 et puis après, on a quand même des petits traits pour faire. Donc, 14, on a 14,5, 14,6, 14,7, 14,8 et on sait que le 14,85, il va être entre le 8 et le 9. Alors, je ne peux pas me mettre plus en face de ma caméra, mais je pense que vous voyez. Et donc, là, on le fait un petit peu, on avance un peu et on le fait un peu au pif. Bref, quand on fait ça pour nos bases de cartes, ça veut dire quoi ? Qu'il y aura une carte qui sera à 0,02, 100 mm de moins que l'autre. Ce n'est pas très, très grave, 0,02, 0,02 mm. Puis, en plus, c'est pour faire deux bases de cartes. Mais vous voyez que quand même, c'est ultra précis. Alors, on repart sur ma carte slim. Je vais couper à 23,5. Je suis obligée de me poser là. Dans le sens des 29,7, je coupe à 23,5. Donc, je me positionne, je positionne bien ma feuille là-haut. Je positionne bien, je rabats à 23,5. Et le côté à 21, je vais couper à 20. J'aurais pu essayer de le laisser, mais je préfère vraiment avoir de la place pour mettre mes décos et pouvoir fermer tranquillement mon enveloppe. Dans le côté à 20, je vais faire un pli à 10. Et donc, pour les plis, dans nos massicots, on a un petit truc comme ça qui coupe, donc avec une lame de cutter et un comme ça qui plie. Le tout, c'est surtout de ne pas se tromper entre celui qui plie et celui qui coupe. Ça m'arrive souvent. Un peu moins maintenant, mais ça m'arrive pas mal. Et donc, je passe ma petite roulette afin de marquer mon pli et regarder, vous voyez, mon pli est marqué. Je vais pouvoir plier. Voici le pli. On va pouvoir donc rabattre l'un sur l'autre. Et afin de l'aider à se maintenir fermé, il faut prendre le plioir et mettre un petit coup sur les plis, appuyer un petit peu pour vraiment l'aider à maintenir fermé. Je vais rajouter un fond de carte sur ma carte. Alors, un fond de carte, c'est juste un morceau de papier de la longueur de la carte qu'on vient coller par-dessus ou on le fait en couleur ou on le fait dans la même couleur que votre base de carte. Donc, moi, je vais le faire en blanc simple. Donc, dans une feuille blanc simple, je vais couper 23 par 9,5. Je vais donc enlever un demi-centimètre en chaque côté de ma carte par rapport à ma base de carte afin que ça ne soit pas trop juste et que ça ne se décolle pas. Voilà. Voici mon fond de carte qui s'adapte parfaitement à ma base de carte. Je vais tamponner sur du papier velin. Alors, attention, le papier velin, quand vous le tamponnez, il faut vraiment laisser le temps de sécher. N'hésitez pas à vous servir de votre pistolet chauffant avant de trailler avec parce que ça pourrait baver. Je vais tamponner donc des fleurs, des feuilles et des branches. Enfin, voilà, différents éléments qui vont servir de décor sur ma carte. Et je vais colorier derrière en feutre à alcool. Je vais aussi faire sur du blanc simple, faire deux motifs. Dans mon papier velin, je vais tamponner quatre branchages en couleur, j'ai choisi gris-granite. Donc, j'en tamponne quatre. Je vais aussi tamponner trois fleurs, les plus petites et deux grosses, dont une que je vais tamponner dans du papier blanc simple. Et je suis désolée, ma caméra s'est arrêtée et donc je n'ai pas juste le tamponnage en blanc simple, ce qui n'est pas très très grave en soi. Regardez déjà l'effet sur du papier velin. On peut vraiment faire soi-même ces papiers à motifs en velin. Je me répète, il faut vraiment attendre que ça sèche avant de pouvoir le toucher. Autrement, ça va baver. Donc, j'ai tamponné aussi les feuilles toutes simples ici, les petites et grosses. Donc, vous en faites autant que vous voulez. Après, ça sert pour jouer avec les couleurs pour la carte, pour un effet superposition. Et donc, avec la transparence du velin et du tampon, ça va vraiment être très chouette. Avec les dailles, je passe tout dans ma machine de découpe. Voici donc mes petites découpes faites dans le velin. On va bien sécher avant que je les passe à la machine de découpe. Je vais déposer derrière, coloriser avec mon feutre à alcool sous l'écume, là où il y a mes feuilles. Donc, j'aurais pu le faire directement sur mon velin et puis tamponner après. Moi, je préférerais le faire une fois que les découpes étaient prêtes, puisque je ne fais vraiment que là où il y a les feuilles. Et je fais donc ceci pour mes quatre feuilles. Donc, on laisse quand même sécher et on va faire pareil avec les fleurs. Donc, vous voyez, je vous avais déjà préparé. Hop, tamponner, colorier, hop, avec les feuilles, les plus hautes feuilles. Voilà. Et je vais mettre ça de côté. Dans mon fond de carte, je mets un petit papier brouillon, puisque je vais faire un tampon en deux intentions. Je vous rappelle ce que c'est qu'un tampon en deux intentions. C'est une première fois, je tamponne, je prends l'encre. Je tamponne sur ma feuille de brouillon. Et quand je vais retamponner la deuxième fois, ça sera beaucoup, beaucoup plus subtil. Donc, ça enlève un petit peu d'encre. Ce qu'on appelle un tampon de seconde intention. Et donc, voici mon tamponnage en seconde intention. Dessus, je vais pouvoir y coller mes feuilles que je viens de réaliser. Et je vais les décaler un petit peu, pour donner un petit peu d'effet. Et je vais vous montrer, donc, ma petite technique. Ma petite technique, ma petite technique pour coller le papier brouillon. Je vais déposer un peu de colle sur l'arrière de mon papier brouillon. Je dépose. Et avec ma petite éponge, je vais tamponner. Pour bien répartir la colle partout. Et je vais pouvoir venir déposer délicatement mon papier brouillon sur ma carte. Et je n'aurai aucune marque sur mon papier brouillon que je viens de coller. Et je fais ceci pour toutes. Voici le résultat. Voilà. Je vais pouvoir couper un petit coup en bas. Pour donner un peu de pep, c'est toujours continuer à jouer avec les transparences. Je me suis servi du papier de masquage. Donc, j'ai coupé dans du papier de masquage, grâce au daï, les formes exactes de mes branches. Et je vais pouvoir déposer des tampons dessus, sans mettre de l'encre sur ce qui est déjà fait. Je tamponne en seconde attention. Et à deux, trois endroits en première attention, pour faire ressortir. Parce que, bah, un bulle est vraiment très, très léger. Et puis, même pour une autre, ça permet quand même de faire jouer encore plus sur les transparences. Ce qui est quand même vraiment l'essence même de notre carte. Et donc, je déplace les papiers de masquage, parce que je n'ai coupé que deux, jusqu'à la fin de la carte. Voici le résultat. Donc, moi, j'aime beaucoup ces effets de transparence et de couleur. Je vais donc pouvoir déposer les fleurs. Donc, avec la découpe qui est faite dans le blanc simple, je vais déposer au centre un peu de colle. Alors, j'enlève le blanc autour de cette découpe. Je dépose un petit peu de colle. Je mets le papier velin de la même forme. Et je travaille un petit peu au plioir pour donner un peu d'effet de volume pour cette fleur. Je fais pareil avec la plus petite. Donc, un petit peu de colle au centre. Et je joue avec le plioir. Je rabats un petit peu les côtés délicatement pour donner un peu d'effet. Je dispose les petites feuilles qui ont été faites aussi à part, à deux, trois endroits. Et puis, ça va redonner un peu, c'est ce qu'on disait, de jouer sur la transparence. Et puis, quand elles seront superposées, on aura un verre un peu plus foncier à certains endroits. Et je vais déposer les découpes de fleurs avec de la mousse 3D. Donc, pour continuer à les faire ressortir, à donner cet effet de volume pour ces fleurs. Voilà le résultat. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette carte. Donc, je vais faire le sentiment. Vous voyez, avec ce set de tampons, il peut faire anniversaire ou mariage. Il y avait quand même beaucoup de sentiments en français qui sont faits pour les deux. Donc, je vais faire de l'embossage. Donc, avec le coussin à embossage, je prends mon sentiment. Je le trempe dans la Versamark. Afin de ne pas écraver mes écritures, je n'ai pas besoin d'appuyer. Nos tampons sont quand même montés sur mousse. Il n'y a pas de souci. Je n'appuie pas très fort. Je dépose ma poudre à embosser. Je referme bien la boîte parce qu'avec le pistolet chauffant, si vous ne vous refermez pas, vous allez avoir des surprises. Et donc, je fais fondre cette poudre avec le pistolet chauffant. Ensuite, je vais découper avec ma perforatrice ovale autour de mon sentiment. Et je vais donc pouvoir revenir tamponner dessus. Ce qui est très bien avec l'embossage à chaud, c'est qu'on peut retamponner dessus. Il n'y a pas de problème, ça ne se mettra pas dessus. On peut aussi faire du coloriage. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait en deux attentions et en une attention. Je tamponne autour de cette découpe avec ce sentiment au-dessus. Derrière ce sentiment, j'ai mis de la cordelette argent et dorée que j'ai laissée enrouler. Je les ai juste faites tenir avec un bout de scotch. Je dépose des petits points de mousse 3D derrière et je vais pouvoir apposer ça sur mon fond de carte. Je vais aussi déposer les fleurs qui me restaient en velin. Alors, vous voyez au début, là, j'essaye à droite, mais en fait, c'était déjà bien assez chargé. Donc, je vais les mettre à gauche. Bien sûr, c'est là où il y avait le petit point de colle. Donc, j'essaye de décoller délicatement. Je mets un petit peu de colle sur le bas de mes fleurs en velin et je les fais tenir sur mon sentiment. Donc, voilà, c'est le résultat. Je vais découper aussi les pistils des fleurs. Donc, dans les dailles, il y a aussi des pistils de fleurs. Donc, je vais en découper deux. Je les ai faits blanches, mais vous pouvez les faire de la couleur que vous voulez. Et je vais déposer du pinceau du Wicom Stellas, qui est un pinceau à paillettes à différents endroits, afin de continuer vraiment à jouer entre la transparence, les couleurs et ses petits effets scintillants à 2-3 endroits. Ça va être super. Donc, pour coller les pistils, je dépose un petit peu de colle au centre de ma fleur et je prends mes pistils, je les pose directement dessus. Ça évite tous ces petits endroits où on a du mal à passer de la colle. Je vais maintenant mettre à 2-3 endroits Wicom Stellas, afin d'avoir cet effet scintillant à plusieurs endroits sur cette carte. Et je vais faire aussi l'intérieur de ma carte. Donc, pour faire l'intérieur de ma carte, je vais prendre le tampon branche, que je vais faire en couleur sous l'écume, en première et en deuxième intention. Et vous voyez, à un endroit, j'avais un peu bavé. Donc, j'ai collé l'un sur l'autre deux petites feuilles qui me restaient, deux fleurs qui me restaient pour cacher cette petite bavure à l'intérieur. Et je vais aussi, donc là, je dépose mon fond de carte maintenant que je viens coller sur ma base de carte. Donc, j'appuie avec mon plioir pour que ça tienne bien. Et puis, je vais aussi décorer mon enveloppe, afin de pouvoir vraiment être dans la continuité de cette carte. Donc, ne pas hésiter à décorer l'intérieur de vos cartes, à décorer vos enveloppes. Donc, je décore mon enveloppe avec le même set de tampons, en seconde attention, pour ne pas que ça soit trop foncé. Et du coup, ma carte est prête. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, dans la barre d'infos, vous retrouverez les liens pour aller sur mon blog, afin de retrouver les mesures et le matériel que je me suis servi. En attendant, je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine. Et n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt !